Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous. On est toujours ce dimanche, 15 mars 2020, 5h30, heure du Québec. On va se transporter en Afrique du Sud maintenant et on va aller voir cette histoire-là qui nous est racontée par The Watchers qui nous dit que des gouffres destructeurs se formant à Goteng avalent des maisons et des routes. On est en Afrique du Sud. De nombreux gouffres se forment dans la banlieue de Koutsong, à l'extérieur de Carltonville, West Rand, dans la province de Goteng, en Afrique du Sud, avalent des maisons et des routes. En conséquence, plus de 25 000 habitants pourraient bientôt être forcés d'évacuer et d'être transférés dans des maisons subventionnées par le gouvernement. Cette région est bien connue pour son paysage karstique, tout dolimique, et ses nombreux gouffres depuis les années 50. Les gens vivent dans la peur car des gouffres menacent la région depuis des semaines. Le gouffre récent a déjà englouti une grande partie des terres, endommageant les propriétés et les infrastructures. Cependant, d'autres familles refusent toujours de partir. L'incident est imputé à la négligence des autorités à l'égard des rapports des géologues selon lesquels le sol de la région était susceptible de s'effondrer. Les dirigeants communautaires ont exprimé leur grief à l'égard de la municipalité locale de mer en fongue pour avoir ignoré des avertissements pendant des années. Le chef de la communauté, Elias Tsuteti, a accusé la municipalité d'attendre que les gens meurent à l'intérieur de leur maison avant d'agir, décidant finalement de remplacer les vieilles conduites d'eau. En outre, Tsuteti a déclaré que les géologues qui ont effectué des recherches sur les gouffres dans les banlieues ont averti la municipalité il y a de nombreuses années. Ils l'ont gardé secret et n'ont rien fait. Ils pensaient que ces gouffres n'allaient pas se multiplier, a-t-il déclaré. Malheureusement, ils se propagent de plus en plus et avalent nos maisons. Qu'attendent-ils? Ils doivent simplement remplacer ces vieux tuyaux d'amiante par de nouveaux matériaux et permettre aux gens de vivre en paix. Donc, il y a des vidéos là-dedans dans cet article-là, donc je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Plusieurs maisons, routes et rues ont déjà disparu à certains endroits. Des tuyaux d'égout ont également été touchés, laissant une puanteur dans la région. Certaines personnes ont transformé les gouffres en décharges, tandis que d'autres ont abandonné peu à peu leur maison, dévorée par les gouffres. Les fortes pluies en plus aggravent la situation. Nous essayons de remplir ces gouffres avec des ordures en espérant qu'elles ne se propageront pas plus loin, a déclaré un résident local qui a été interviewé par News 24. Beaucoup de maisons ici se fissurent et bientôt, elles seront également englouties par des gouffres. C'est vraiment une situation apocalyptique, ces gens-là vivent. On en parle souvent ici, d'abord, de ces changements climatiques qui sont majeurs, de ces pluies intenses dans beaucoup de régions du monde qui provoquent des glissements de terrain, qui, surtout avec la déforestation, provoquent des glissements de terrain, provoquent ces situations-là de gouffres dues à une surexploitation minière ou pétrolière. On n'est pas sortis de l'auberge. Les catastrophes à venir sont beaucoup plus nombreuses que celles qui ont déjà eu lieu. Ça, j'aimerais vous le rappeler. Deux femmes âgées ont décrit leur situation comme un cauchemar. Puis, on le dit souvent aussi, des centaines de millions de nos frères et sœurs sont touchés par les situations mondiales qui s'accumulent, que ce soit la pollution, que ce soit les changements climatiques devant lesquels on ne peut absolument rien faire. Mais c'est des gens qui vivent ces événements-là. Ce n'est pas anonyme, mais on n'en parle jamais de ces pauvres victimes-là. Puis, il n'y a souvent rien qui est fait non plus pour les aider. Les banques centrales, je vous le rappellerai, les gouvernements, sont toujours là pour aider les amis. Mais quand vient le temps d'aider la population, c'est des miettes qu'on leur réserve. Deux femmes âgées ont décrit leur situation comme un cauchemar, disant qu'elles avaient perdu espoir dans la communauté locale, ou dans la municipalité locale, pardon. Ils ont fait appel pour remplacer les anciennes infrastructures, car on pensait qu'elles avaient déclenché les gouffres. La catastrophe a également conduit des voleurs à profiter de la situation naturellement, en pillant des matériaux dans des maisons vides, tels que des portes, des câbles, des toilettes, des baignoires et des fenêtres. Les autorités de la ville ont assuré qu'ils avaient prévu de réinstaurer plus de 25 000 habitants dans des logements subventionnés par le gouvernement. Dans d'autres parties de la banlieue, les résidents ici sont silencieux et ont accepté de nouvelles maisons dans lesquelles ils sont relogés et ne se battent pas pour protéger leurs anciennes maisons. Cependant, il a également exprimé sa crainte que le fait de réintégrer des personnes dans des maisons subventionnées par le gouvernement puisse déclencher des tensions, car les personnes qui possédaient auparavant des maisons étaient déplacées vers des maisons avant que celles qui étaient sur la liste d'attente. Depuis longtemps, des géologues ont enquêté sur des gouffres dans la région. Depuis les années 50 ou 60, ils ont commencé à apparaître en particulier depuis le pompage pour les mines d'or, que le pompage pour les mines d'or s'est intensifié. Dans les années 50, ces effondrements se produisent de façon caractéristique soudainement et produisent un cratère profond. Celui de la mine West Dry Fontaine, en décembre 1962, avait un diamètre de 55 mètres. Il a une profondeur de moins de 30 mètres. Il a coûté la vie à 29 personnes. Donc vraiment une autre histoire d'horreur, cette fois-là qui nous provient d'Afrique du Sud.